On est présentement dimanche, il est 3h de l'après-midi, pis là je sais pas si c'est un nouveau vlog ou si j'ai filmé cette semaine. Si j'ai filmé, c'est vraiment pas beaucoup. J'oserais dire, je sais pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci là, mais on dirait que j'ai comme envie de vlogger. Mais je fais juste jamais ouvrir ma caméra, pis on dirait, je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous montrer. Comme toute la semaine, j'avais envie de vlogger, mais j'ai comme jamais vlogué. I don't know why, c'est, je sais pas, c'est le mot du moment. J'ai terminé ma semaine de travail, il me restait un 2h30 à faire aujourd'hui. Pis là, ça conclut pour de vrai les impôts. On a fini nos heures supplémentaires, à partir de demain, c'est les heures régulières qui recommencent. Fait qu'on fait comme 7h30 de moins par semaine. Fait que 7h30, c'est une journée de moins, littéralement, parce qu'on peut déjourner de 7h30. Fait que ça va vraiment paraître. Dans le fond, comment je séparais ça, je faisais une heure de plus par jour. Fait que du lundi au vendredi, ça me faisait 1h30. Pis la fin de semaine, il me restait un 2h30. Une heure de moins par jour, pis la 2h30 de moins la fin de semaine, ça va clairement paraître. Fucking down about that. Si je vous résume un peu la semaine, ça a été la routine, justement, travail, course. Je suis pas allé au gym une fois cette semaine. J'ai comme manqué de motivation. Pis je me disais que c'est la dernière semaine des impôts, tu sais, je vais recommencer à partir de demain à y aller. Parce que justement, l'heure de plus que je travaillais, ben ça va être l'heure que je vais aller au gym, littéralement, tu sais. Fait que ça apparaîtra pas tant sur mon horaire maintenant à partir de cette semaine de retourner au gym. Parce que ça va juste revenir au même. C'est clair ce que je dis. Fait que ça a été la course. Je me suis acheté des nouveaux souliers de course aussi, c'est vrai. Je pense pas que je l'ai montré dans le vlog. Fait que je vais pas comme dédoubler mon contenu non plus. Vu que sur TikTok, je montre tout ce qui est par rapport à la course, je vais sûrement en parler un peu moins ici. Fait que j'ai mes nouveaux souliers que j'adore. Sinon, jeudi, Louis avait son supposé dernier rendez-vous chez Levette, qui ne sera pas le dernier. Parce que là, quand elle l'ausculte, dans le fond, ben pas les étirements, là, mais comme elle ouvre sa hanche, elle attire par en arrière. Pis il réagit encore, il miole encore, il se plaint. Pis il serait pas nécessairement supposé à ce stade-ci d'avoir encore, on suppose, mal. Parce que s'il y avait pas mal, il se plaindrait pas. Fait que là, on a refait des radios, 330$ encore une fois. J'ai arrêté de compter à combien je suis rendu, parce que je veux comme pas le savoir. Moi, on a fait des radios parce que c'est comme la seule façon, j'aurais pas été obligé, là, t'sais, t'es jamais obligé de rien faire quand tu vas chez Levette. Elle te conseille juste, elle, qu'est-ce qu'elle ferait. Pis elle me disait que justement, vu qu'il se plaignait encore, elle, elle aimerait ça faire des radios pour s'assurer que tout est correct, qu'il y a pas de frottement entre les os, là. Parce qu'ils ont comme enlevé une partie, pis là, ça se pourrait que ça frotte parce que ça s'est comme remodelé, ça s'est comme cicatrisé un peu. Fait qu'elle a commencé à faire des radios pour juste en avoir le coeur net. Pis tu sais, je me dis que rendu là, je veux qu'il soit bien, je veux m'assurer moi aussi, là, que tout est correct. Fait qu'on a fait les radios. Pis sur les radios, elle voit pas de frottement, elle voit pas rien, comme d'alarmant. C'est sûr que ça a comme remodelé, là, je connais pas les termes exacts. C'est un peu remodelé, fait que là, on va juste demander un avis à un autre vet pour s'assurer que vraiment tout est correct. Parce que sur les radios, c'était pas super clair, vu qu'ils l'ont pas comme tranquillisé, ils l'ont pas endormé pour faire les radios. C'est sûr qu'ils bougeaient, ça lui faisait probablement un peu mal. Fait que c'était pas les meilleures radios. Mais on va voir avec un deuxième avis qu'est-ce qu'il y en est. Mais tu sais, comme je disais, il utilise vraiment bien sa patte ici. C'est sûr qu'il boit encore un peu. Je vois qu'il est inconfortable, il est pas 100% revenu. Mais il se limite pas à aucun niveau, il monte partout, il monte sur le lit, on a remis la base. Vendredi, je pense qu'on a remis la base de notre lit. Il monte sans problème, il monte partout, il monte sur nous. Il court avec Juliette, mais tu sais, c'est sûr que je vois qu'il l'utilise pas à 100% non plus. Quand il part vite, il met moins de poids. Quand il monte, quand il descend des places, je vois qu'il fait attention. Mais est-ce que c'est parce qu'il a développé un réflexe? Est-ce que c'est parce qu'il est un peu inconfortable sans être nécessairement en douleur? Sinon, il me demandait s'il étirait cette patte-là, genre qu'il s'étirait droit. La patte, pas la patte, mais la hanche qui a été opérée, puis il l'étire vraiment souvent. Puis ça dit que c'est vraiment un bon signe, parce que s'il avait mal, il serait pas capable nécessairement, puis il éviterait de l'étirer. Mais à chaque fois qu'il se réveille, il étire cette patte-là, puis quand il dort, il est souvent full long. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'elle disait que ça, c'est vraiment des bons signes, que d'après elle, c'est correct. En tout cas, je vais avoir des nouvelles dans les prochains jours par rapport à ça. C'est ce qu'elle me disait. Elle est encouragée qu'il fasse tout ça, mais elle veut pas me dire que tout est beau non plus, puis qu'elle est sûre qu'il y a rien, parce qu'il se plaint encore un peu quand qu'elle manipule. Comme je lui disais, il est très moumoune. Fait qu'est-ce qu'à cause qu'elle est mal une fois, elle miole encore. C'est tout ça qu'on sait pas. Sinon, on est sortis vendredi soir. On a quatre amis, deux couples qui sont venus ici vendredi soir. On a fait le petit pre-drink, on est sortis après pour une belle soirée. Mais ça fait en sorte que notre samedi hier était vraiment pas très productif, puis c'est correct. On a pris ce relax, on est allé souper à la banquise, moi et Vic. Une petite date, petite sortie. J'avais pris la poutine sud-ouest. Je vais vous mettre une photo ici, c'était tellement bon. Il y avait bacon, oignon, oignon français, guacamole et sauce sud-ouest sur le dessus. C'était délicieux. Vic a pris la T-Rex, je pense que ça s'appelle. C'est genre viande hachée, saucisse, pepperoni et bacon, je pense, comme plein de viande. Puis on s'était pris un burger qu'on a séparé à deux. Parce que les poutines sont fucking grosses, puis on a pris la régulière. Fait que ça a été ça. On a écouté un film ici en soirée. On a écouté, je me rappelle pas du nom du film, mais c'était vraiment bon. Vous le retrouverez, puis je vous le mettrai ici. C'était comme un film de suspense, c'était vraiment bon. Si je résume un peu, assez rapidement, dans le film, il y a un meurtre. Puis à chaque nouvel élément qui arrive, on change de supposition de qui pourrait être le meurtrier. Puis à la fin, il y a un autre punch, comme vraiment bon. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois, ça se rajoute comme des éléments nouveaux qu'on se doutait pas. Puis à chaque fois, on change de personne qu'on soupçonne. Fait que je pense que c'est un bon signe que le film était vraiment bon. Parce que c'était pas évident que ça allait finir d'une telle façon, mettons. Fait qu'on a écouté ça, relax, ici, on a ouvert le divan. Les choux étaient bien contents, ils sont couchés avec nous. Puis ce matin, ça a été le repos, j'ai dormi. J'ai terminé ma semaine de travail, comme je vous ai dit. Puis là, j'ai pas allé courir en fin de semaine, parce que j'ai tout clenché mes runs cette semaine. J'étais allé lundi, mardi, jeudi et vendredi. Parce qu'en finissant vendredi, j'avais travaillé de la maison. Fait que j'ai fini un peu plus tôt, il faisait full beau. Puis en fin de semaine, il allait lancer un peu plus chaud. Ce qui est le cas, mais c'est comme nuageux. Hier et aujourd'hui, c'est vraiment nuageux. Puis je trouve que c'est vraiment plus le fun aller courir quand il fait beau gros soleil, beau gros ciel bleu. Fait que j'ai éclairé ça vendredi, j'avais le temps aussi. On n'avait rien vraiment en soirée. Je savais qu'on sortait plus tard, fait que mon stand-up n'allait pas être super productif. Que j'avais à travailler aujourd'hui, fait que j'avais comme éclairé ça pour ne pas avoir encore ça en fin de semaine. Fait que je suis bien content que ça soit fait, parce que ça ne me tente pas tant d'y aller. Fait que tu sais, ça va comme bien faire. Là, pour le reste de la journée, je vais filmer un TikTok, le monter et poster ça. Sinon, j'aurais un vlog à terminer de monter, qui ne devrait pas être super long. Il me reste comme quelques clips à monter, les réviser, uploader ça. Je n'ai pas vraiment de plan. Peut-être la meal prep. Les deux lunchs, je pense, pour l'instant. Fait que ce n'est pas si grave si je ne fais pas de meal prep aujourd'hui. En même temps, il faudrait en faire. Fait que j'en aurais moins à faire cette semaine. Je vais regarder tout ça. On aurait du ménage à faire aussi. L'appartement est dégueulasse. Comme for real. Fait que j'ai peut-être comme clavier la cuisine. Vic m'a dit qu'il faut faire la salle de bain. Fait que ça fait bien mon affaire. Je vais s'enligner. Fait que mon setup TikTok est vraiment simple pour filmer des vidéos. C'est mon même trépied que pour ma caméra. J'ai comme cette espèce de petit truc-là qui venait avec pour les selles. Puis je filme justement tout le temps avec mon selles. Parce que les selles sont tellement rendues bons, tellement rendues performantes, qu'ils filment en 4K. Puis après ça, c'est plus rapide pour transférer sur mon ordi. Je me fais juste un airdrop. Je fais mon petit montage. Je me le réexporte sur mon selles. Je le pose sur TikTok. Puis c'est vraiment la façon la plus efficace pour moi. Il y a possibilité de faire du montage aussi directement dans TikTok. Mais je suis tellement habitué avec mon logiciel que je prends pour mes vlogs. Que c'est plus rapide sur iMovie avec mon ordi. Je peux couper genre les parties que je veux. Insérer les photos. Je me l'exporte. C'est vraiment le plus efficace que je trouve pour moi. Fait que voilà. Je fais mon petit TikTok. Dans le fond, je parle des petits rouleaux que je prends pour me masser. J'avais reçu un commentaire de quelqu'un qui voulait avoir des infos. Fait que je trouve que c'est plus facile de répondre en vidéo. Qu'en commentaire. Puis c'est que ça peut aider plusieurs personnes aussi. Donc, on filme ça. On a Steve ici qui nous parle des rouleaux de massage. Qui nous demande si c'est quelque chose de nécessaire. Merci. 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 Merci.